bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien moi ça va on est le jeudi 2 mai et aujourd'hui on est là tous ensemble pour une petite vidéo de produits filets c'est parti bon alors le niveau luminosité ça m'a l'air pas trop mal donc j'allume pas la lumière la lumière parce qu'il fait un peu sombre mais j'ai ouvert le volet à fond et voilà ben il pleut les amis il pleut il fait un tempori encore une fois voilà ben nous on a eu de la grêle cette nuit bravo oui pour tout cassé au jardin donc les amis j'ai ici un carton pas mal rempli je vais essayer de faire vite alors on va commencer par le thé vert à la menthe de la marque repère c'est celui que je suis en train de boire là je l'aime bien franchement ça reste un thé à la menthe classique moi j'aime bien ensuite j'ai aussi essayé les gaufrettes de balconies au chocolat que j'ai trouvé très très bonne je vais vous dire les amis et quelques abonnés sont témoins que j'ai bouffé la moitié d'un paquet pendant un live quoi quand on commence à bouffer on s'arrête pas j'ai aussi testé le thé vert maté rooibos guarana celui ci je l'aime bien mais voilà il ya un truc dedans qui me dérange je ne sais pas quoi qui me dérange c'est pas enfin ça passe mais je vais vous savez je vais aller plus vite vers celui ci que celui là voilà par contre j'en ai j'en ai encore pas mal il me reste encore regardez hop tac il me reste encore quelques sachets je vais je vais je vais les voir mais on va dire que si j'ai un truc à voir à la place je préfère enfin bon ensuite donc le parmentier de porc éco plus et ben écoutez c'est un peu comme les lasagnes voilà c'est quelque chose voilà pour dépanner quand on n'a pas le temps on met ça au four normalement il y en a à peu près pour une heure de cuisson et pendant cette heure là on va faire autre chose parce que on n'a pas le temps de nos jours on n'a pas le temps parce que les femmes doivent travailler les femmes doivent s'occuper des enfants les femmes doivent tout faire en fait voilà donc ça c'est très bien malgré le fait que il y en a qui critiquent mais écoutez si les gens qui critiquent veulent bien faire la bouffe maison de a à z qu'elle fasse si elles ont le temps tant mieux pour elle ensuite ensuite on a goûté aussi le delicioso super bon ça n'a rien envie à la vraie marque un super bon mais je trouve quand même que c'est un peu cher 2 euros 55 c'est un peu cher par rapport par rapport à celui ci qui est très très bon aussi c'est le chocolaté de balcony par exemple vous voyez bon après ça n'a pas ça n'a pas la même gueule mais ça reste un peu cher même c'est bon j'en ai commandé cette semaine au drive au drive ça il n'y a pas mais celui ci pareil c'est très bon aussi un peu plus simple mais c'est très bon aussi ensuite alors qu'est ce que j'ai ici un bon après je sens parce que comme c'est du poisson les filets de macro fumée au bois de hêtre au poivre les amis regardez vous voyez comment l'emballage se met voilà deux marques repères ça c'est super bon en salade vous pouvez faire une salade de pâte mettre ça au milieu une salade de pâte de semoule avec des pommes de terre vous pouvez faire ça avec un hachis vous faites un hachis pas parmentier mais par exemple à la place de la viande hachée vous mettez ça c'est très bon avec des poivrons par contre c'est un plat d'hiver attention à ne pas manger ça en été ensuite je crois que c'est la première fois en tout cas de la marque repères que j'achète le râpé au toit fromage eh ben écoutez on a bien aimé qu'est ce qu'il y a dedans comme fromage est ce que c'est marqué ou pas normalement oui ah c'est de la mozzarella de l'émantale et du mas d'âme voilà c'est très bon j'avais j'avais jamais goûté celui de marque repère web c'est bien ensuite on a testé les filets de l'émant de du nord j'ai acheté c'était une promo alors il y avait deux paquets en un voilà et c'est super bon voilà par contre j'ai pas filmé la façon dont j'ai préparé mais je pense que c'est une façon c'est un peu à la enfin avec la farine le citron le beurre enfin ouais parce qu'en fait voilà je les ai pas et les filets je les ai passés dans la farine j'ai fait frire à la poêle et puis après j'ai fait une sauce une sauce beurre citron voilà je sais j'ai plus en tête le nom les amis donc très très bon ça nous a fait deux repas parce qu'il ya je crois que cinq filets cinq filets dans chaque non il y en a six pardon six filets dans chaque sachet mais c'est des petits filets donc on nous on s'est pris deux chacun parce que c'est vraiment des petits filets comme ça voilà ensuite pareil j'avais jamais pris les croissants éco plus voilà donc très bien franchement ça n'a rien envie aux autres voilà ce sont des croissants briochés très très bon maintenant j'achète quasi toutes les semaines ensuite donc tout ce qui est alimentaire c'est fini maintenant j'ai ici trois trucs donc j'ai le 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 shampoing extra doux au lait d'amande 2 en 1 de marque repère donc c'est la marque manaba c'est un flacon de 500 millilitres j'avais acheté ça en promo j'avais acheté deux de deux flacons je crois parce que c'était c'était à un moment donné c'était le deuxième à à 60% un truc comme ça j'ai plus en tête les amis quand c'est comme ça comme ça j'achète dans la salle de bain j'ai tout un stock de shampoing et tout bah j'aime bien acheter voilà j'aime pas manquer voilà pareil pour le j'ai pris le gel douche qui va avec enfin non c'est pas un gel douche c'est un on voit mal un lait un lait de douche hydratant pareil à l'amande douce je crois que ça fait partie du même truc pareil ça sent très bon ouais ça sent très bon après l'amande douce c'est vraiment un parfum très doux donc nourri apaise à l'huile d'amande douce voilà ph neutre pour la peau très très bien aussi il c'est pas cher les deux c'est pas cher donc voilà et ça j'ai pris j'avais pris ça alors anti calcaire du ajax anti calcaire c'était pour détartrer ma douche puisque alors j'ai expliqué à l'époque quand je l'ai acheté mais je vais réexpliquer pour les nouveaux arrivants qui regardent cette vidéo donc j'ai emménagé dans cette maison il y a à peu près deux ans ça va faire deux ans au mois de juillet et la douche était très 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 entartrée voilà et encore je pèse mes mots même si la propriétaire avait payé quelqu'un pour nettoyer la personne a fait ce qu'elle a pu et même moi au bout de deux ans j'ai pas encore réussi à en venir à bout voilà c'est une douche vitrée sur deux ponts de mur vitrée comme ça avec porte coulissante à l'intérieur j'ai un mur tout noir et alors je vous dis pas entre le mur noir où on voit tout le calcaire pareil tout le flexible aussi c'est noir ainsi que la pomme de douche aussi donc tout ça c'est entartré de ouf moi je pense que je vais changer voilà parce que au bout de deux ans à force de mettre ça du vinaigre etc j'arrive pas à avoir le truc voilà j'arrive pas j'arrive pas donc c'est peut-être un bon produit pour du nettoyage quotidien pour détartrer vraiment pour enlever le calcaire qui est là depuis parce qu'ils attendez ils ont vécu là trois ans je crois que au point où la douche elle était ils ont pas nettoyé la douche depuis trois ans ils ont pas nettoyé la douche pendant les trois ans qu'ils ont habité là et même au niveau des carreaux j'ai beau mais j'ai peur de vous savez quand on frotte avec l'éponge j'ai peur de rayer les vitres donc quand on se met sur certains angles on voit encore des petites traces mais ça c'est rien ça c'est rien encore par rapport à ce que c'était avant mais sinon ça franchement je crois que je rachèterai plus donc voilà les amis donc pour cette vidéo je vais pas m'amuser à mettre la croix et le pouce pour chaque produit puisque il n'y a que ça que je ne rachèterai pas je pense je crois que je suis même sûre voilà et tout le reste tout le reste c'est ok tout le reste c'est ok et ça non voilà les amis donc c'est une vidéo assez courte mais des fois les vidéos courtes c'est comme les blagues on a l'habitude de dire que les blagues courtes sont les meilleurs des fois les vidéos courtes sont les meilleurs aussi un petit thé les amis pour se réchauffer mais parce que là il fait vraiment pas chaud quoi chez moi il fait 18 5 les amis ouais ouais 18 5 pas dans le bureau dans le bureau il y a mon pc qui chauffe la pièce il fait 22 je crois dans mon bureau mais ici en bas fait on était content parce qu'on s'était dit ça y est le soleil est enfin là c'est pas qu'une nini voilà et voilà et donc si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker n'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la petite cloche moi je vous fais des gros bisous et à la prochaine vidéo bye bye ce sera dimanche pour le retour de Corse